Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. À la suite de cette lecture, j'aimerais que l'on retienne quatre verbes que Pierre nous présente ici. Quatre verbes qui sont comme quatre directives, quatre exhortations, quatre aspects importants du projet de Dieu pour notre vie chrétienne. Car qui dit vie chrétienne, précise Pierre, doit obligatoirement être vie nouvelle. Obligatoirement. Quelles que soient nos positions doctrinales d'ailleurs, je n'aborderai pas ce sujet ce matin, mais peu importe ce que nous arrivons à comprendre dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes des enfants nouveau-nés, notre vie doit être différente. À travers toute la parole de Dieu, ça n'a pas commencé par les évangiles, mais à travers toute la parole de Dieu, le Seigneur nous exhorte. Il exhorte d'abord son peuple, les Juifs, à être saints, c'est-à-dire à se séparer des souillures du monde. Et je peux vous dire, pour lire dans l'Ancien Testament, que cela n'a pas toujours été facile pour le peuple juif, et que souvent ça a été extrêmement douloureux pour eux. Aujourd'hui, de la même façon, au travers des évangiles, ils nous invitent à vivre saintement, c'est-à-dire une vie chrétienne sanctifiée, séparée des souillures du monde. Et cela peut être parfois douloureux pour nous. Ce n'est pas facile d'être tout le temps séparé des souillures du monde. Ce n'est pas facile d'être saint, selon la définition de la parole de Dieu. Ces exhortations, même si elles sont douloureuses, s'adressent à des personnes qui sont nées de nouveau. C'est-à-dire des personnes en qui Dieu a fait, par le Saint-Esprit, une œuvre de régénération. Une œuvre qui les a renouvelées, transformées. De même que le passage à l'école primaire est nécessaire afin qu'un enfant puisse être équipé pour entrer au secondaire, la nouvelle naissance sans laquelle personne ne peut être un enfant de Dieu est elle aussi l'équipement de base obligatoire et indispensable pour vivre le plan de Dieu que Dieu a pour nous. Ce plan que Dieu a prévu pour la vie chrétienne de ses enfants. Voilà pourquoi je repose la question du préambule « Sommes-nous comme des enfants ? » L'apôtre Pierre rappelle dans ce premier chapitre de sa première lettre qu'il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu être gardé, par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce sont les versets 3 à 5. Il nous a régénérés, il nous a fait naître de nouveau, pas seulement pour nous sauver de l'enfer, bien que cela fasse partie du plan, mais aussi pour que cela ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 8. L'apôtre Pierre s'adresse donc à des chrétiens ici, et c'est important de le comprendre avant d'aborder ce premier verbe dont je voudrais parler ce matin. C'est important de le comprendre que nous ne sommes pas des étrangers, ceux du dehors, comme écrira l'apôtre Paul. Ce sont des enfants de Dieu, personne n'est de lui et pour lui, par son esprit. C'est important de comprendre cela parce que c'est ainsi que nous comprenons qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Enfant dont l'essence même est la louange, la gloire et l'honneur, comme nous venons de le lire. Et cela, bien sûr, entraîne certaines obligations. Non pas nos petites satisfactions, sautes satisfactions du moment, mais des obligations qui vont être à l'honneur, la gloire et la louange de Dieu. Obligations. Je sais que c'est un mot au XXIe siècle que nous n'apprécions pas beaucoup. De qui sommes-nous obligés, dans le fond ? De personne. Nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous sommes adultes. Après tout, le Christ nous a rendus libres. Oui, effectivement. Le Christ nous a rendus libres du péché, de la mort qu'il engendre, mais pas libres de faire n'importe quoi et surtout pas d'accomplir notre propre volonté, non ? En tant qu'enfant de Dieu, savez-vous que nous sommes libres afin de devenir esclaves de la justice, de sa justice ? En Romains 6, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Voilà notre liberté. Voilà notre obligation. Et c'est ce qui nous convient en tant qu'enfant de Dieu. Cette introduction est peut-être un peu longue, mais elle est importante pour comprendre à qui s'adresse l'apôtre Pierre dans ce premier verbe. Ce sont des enfants, des enfants de Dieu. Et ici, Pierre nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, rejeter. rejeter quelque chose. Bien sûr, ce verbe est négatif dans sa forme, mais c'est pourtant le premier mouvement de la vie chrétienne. Et ce rejet dans les faits, dans les faits de notre vie, il est constructif. Puisque ce rejet concerne ce qui nie l'esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit saint, tout ce qui est contraire dans nos vies à l'esprit saint, nous devons rejeter cela. La traduction dite du semeur rend les versets ainsi, rejeter donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Il me semble que le rejet est clair ici, il est précisément clair. Mais ce rejet n'est pas nouveau. Déjà, dans les évangiles, Jésus nous exhorte à faire des choix radicaux. Par exemple, en Matthieu 5,29, il nous est dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Difficile. Bien sûr, ce rejet dont parle Jésus ici est une métaphore pour nous faire comprendre ce qui est important de couper en nous, de rejeter en nous. Et ce rejet de ce qui est nuisible ou négatif est un pas important pour notre vie chrétienne. car ce qui accapare inutilement, notre énergie doit disparaître de notre vie. C'est une des conditions d'une vie sainte, d'une vie séparée des souillures. Une vie avec Dieu qui est bien orientée, orientée et sainte. Car comme le Père est saint, nous sommes appelés à être saints. Alors rejetés, oui, certes, nous sommes appelés à faire un travail des mondages, de couper les branches inutiles qui sont souillées, afin que la qualité de notre vie spirituelle progresse toujours plus. Et parmi les nombreux comportements à bannir, sans complaisance de nos vies, l'apôtre dans ce texte nous en cite cinq. Et la première, le premier de ces comportements, c'est la méchanceté. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas méchant. La méchanceté, c'est tout ce qui porte de manière évidente la marque du mal. La marque de Satan, disons les choses franchement. Il n'y a pas de liste à dresser pour cela, pour savoir ce qu'est cette méchanceté, mais on peut s'attarder à la loi morale de Dieu que nous pouvons lire dans sa parole. Cette parole lue avec l'éclairage de l'Esprit-Saint. Étant donné que nous lisons sa parole, notre conscience renouvelée peut aussi nous faire voir ce qu'est la méchanceté. Alors ces aspects-là suffisent à attester ce qu'il convient de mettre sous le terme de la méchanceté. Par exemple, la vengeance, les paroles offensantes, les mensonges, toutes sortes de tromperies. Je n'ose pas vous demander que celui qui n'a jamais menti lève la main. Toutes ces attitudes et comportements sont à bannir de notre vie chrétienne. En d'autres mots, ce qui est préjudiciable à notre prochain et à la sainteté. à cette vie dont les souillures du monde doivent être de se tenir loin de nous. Et cela n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas facile, ce n'est pas si facile que ça de rejeter la méchanceté. Le deuxième comportement dont nous parle l'apôtre Pierre, c'est la ruse. Autrement dit, tout ce qui est fait par calcul, calcul pour un intérêt personnel qui ne relève pas de l'honnêteté de la vérité du Saint-Esprit. Et nous avons un exemple dans les actes, un exemple frappant, c'est Ananias et Saphira qui ont cru tromper les apôtres par leurs ruses, par leurs mensonges, mais en réalité, ils ont menti au Saint-Esprit. Dans acte 5 au verset 3, Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de ton champ ? Vous connaissez l'histoire comme moi ? Personne n'avait demandé à ces deux, à cet homme et à cette femme de donner l'entièreté de la somme qu'ils avaient retenue du champ. Mais eux, ils avaient décidé en leur cœur de tromper Pierre en se disant « Personne ne s'en apercevra. » Mais Pierre leur reproche qu'il n'a pas menti. à lui, il a menti au Saint-Esprit. La question donc est suis-je honnête sans calcul dans ma vie et dans ma relation avec les autres ? C'est à vous de répondre à ces questions. Ce n'est pas à moi. Moi, j'ai assez de réponses à donner pour ma propre personne sans encore me charger des réponses des autres. mais c'est à vous de répondre et le faire en toute honnêteté. Le troisième comportement dont l'apôtre Pierre nous parle ici, c'est l'hypocrisie. Elle est aussi à rejeter cette hypocrisie. C'est la marque cousine de la ruse, des faux-semblants et de la dissimulation. Vous savez, dans le monde grec, l'hypocrite, c'était un comédien. C'était un acteur de théâtre qui, par son masque qu'il portait, cherchait à être une autre personne de ce qu'il était. En réalité, ce n'était pas lui, c'était le personnage qu'il interprétait. Aussi, ce qui compte par-dessus tout pour l'hypocrite, c'est de soigner l'extérieur, la façon de paraître, la façon dont les autres le perçoivent. Peu importe qui il est, pourvu que les autres le perçoivent de la façon dont il veut. C'est un danger qui nous guette toutes et tous. On essaye de bien se présenter. Et souvenons-nous de la série de malheur en Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et parisiens hypocrites, « Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Quand on voyait cette coupe et ce plat, c'était magnifique, mais dès qu'on s'y approchait, c'était plein d'hypocrisie. est-ce que c'est ainsi notre vie ? Est-ce qu'elle est ainsi votre vie ? La question est lancée, c'est à vous d'y répondre. Quatrièmement, le comportement à rejeter, c'est la jalousie ou l'envie. C'est tout ce qui ressort d'un désir malsain, la convoitise des yeux, le désir de la chair, et j'aimerais faire une parenthèse ici pour dire que le désir de la chair, ce n'est pas que sexuel. Bien d'autres désirs de la chair nous font tomber dans la jalousie ou l'envie. Voir le goût de toujours plus possédés. Par exemple, en nombre 12, la jalousie, envie d'Araon et de Myriam, qui se disent « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? » Ce qu'il voulait, en fait, c'était simplement prendre la place de Moïse. Et cette jalousie les a poussés à critiquer l'homme choisi par Dieu, une stratégie que Dieu n'a pas du tout supportée. Vous pourrez lire la suite de ce passage dans nombre 12 à partir du verset 1 et les versets suivants. Le désir de la chair peut être de toutes sortes. Vous vous souvenez de la parabole de l'évangile de Luc 12 où Jésus raconte une parabole. Vous savez, une parabole, c'est une histoire qui n'est pas nécessairement arrivée, mais qui nous donne une leçon. Et dans cette parabole, Jésus commence par dire « Gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. » Vous vous souvenez de cet homme qui avait des terres, qui avait cultivé, qui avait récolté en abondance et qui se disait « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ah, ben je vais détruire mes greniers qui sont trop tuis, je vais en construire des plus grands, je vais mettre ça à l'abri. » Et ainsi, je pourrais dire « Mon âme, repose-toi, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. » Et qu'est-ce que Jésus dit de cette parabole ? Jésus lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Ça aussi, ça fait partie des désirs de la chair. L'envie, l'envie, cet homme pensait pouvoir protéger de l'avenir incertain. Ces désirs étaient d'un ordre hautement actuel. Qui d'entre nous ne voudrait pas avoir un compte en banque bien rempli pour ne plus avoir des soucis de la vie ? Plusieurs même, peut-être même parmi vous, vous enviez votre voisin pour les biens qu'ils ont et qu'eux n'ont pas. j'aimerais dire aussi que cette parabole dont je viens de lire certains extraits ne condamne pas la richesse en soi. Ce n'est pas l'argent qui pose le problème, ce ne sont pas les biens qui posent le problème, c'est l'amour de l'argent qui pose le problème, c'est l'amour des biens des autres qui pose le problème. Ce que Jésus condamne ici, c'est le désir de possession qui nous fait oublier Dieu. C'est la leçon de la parabole. Enfin, le cinquième comportement que nous devons rejeter, c'est la médisance. La médisance est un acte volontairement réfléchi pour salir une réputation. Ternir l'image de celui dont on parle afin de pousser ceux et celles à qui nous parlons de se former une opinion négative de la personne dont on parle. En général, on ne se fait pas une juste idée des conséquences de ces paroles, mais la personne médisante, elle le sait. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et cette attitude ne devrait ni exister ni même être nommée parmi les saints. Pourquoi ? Parce que cette attitude procède de la chair et non pas de l'Esprit-Saint. Cette attitude fait partie de ce rejet de ce que nous devons rejeter de ce que le monde nous offre. Voilà donc ce que l'apôtre Pierre nous invite à rejeter. et cela nous demande de la rigueur à tout instant. Ce n'est pas facile, c'est parfois douloureux, mais c'est ce que le Seigneur demande dans ce premier verbe de rejeter. Et pour nous, pour vous et pour moi, c'est loin d'être facile à pratiquer. Pourtant, c'est ce qui doit être fait comme premier pas pour entrer dans une vie de sainteté. La vie sainte, selon, bien sûr, la définition biblique du mot. La nature ne tolère pas le vide, pas plus que la vie chrétienne. Et donc, si Dieu nous demande de rejeter et donc de créer en nous un vide, il nous demande aussi de remplir nos vies et de les remplir pas avec n'importe quoi. Voilà pourquoi l'apôtre, dans son épître, nous adresse ces trois autres verbes importants, ces verbes qui vont servir à vivre cette vie bénéfique, c'est-à-dire béni de Dieu, cette vie bénéfique que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est ce que nous verrons dimanche prochain. Amen. Prions. Seigneur, on te rend grâce de ce que un jour tu es venu dans nos vies, tu as bouleversé ces vies afin que nous puissions comprendre qui tu étais et ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et Seigneur, merci de nous avoir éclairés afin que nous comprenions le message de ta parole, pour que nous le comprenions afin de le mettre en pratique, ce message. Et c'est ce que nous avons vu ce matin avec ce passage de l'épître de pierre. et Seigneur, apprends-nous à rejeter toutes ces souillures du monde qui nous accablent afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie pour t'honorer, te glorifier en toute occasion et dans chaque recoin de qui nous sommes. C'est ce que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.